Je m'appelle Maria Pina Valenzuela, dite Elena. Ah ben oui, la colonie de Milan, ça c'est le septembre 1977, et il n'a pas de... septembre 1973, juste après les coups d'état. Ah, ils sont là-bas. D'accord. Ah ça c'est le 14 septembre. Merci. Ah oui, ça va mieux. Evidemment. Ah oui. Donc ça c'était la première réaction de la Ligue, la Ligue communiste. Je ne l'avais pas vue cette bouche. C'est la première fois que je la vois. Mais attends une seconde. Mais là c'est vrai ce qu'ils disent, hein. que les travailleurs chuliennes n'avaient pas de bâtons en possède. C'est ça qui est terrible. On se trouvait après les coups d'état, qu'on n'avait pas de quoi se défendre. Malgré qu'on savait qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait se défendre. J'ai dû transporter des petits armes de l'hôpital où il y a quelqu'un qui m'a amené. On les appelait matagatos parce que c'était des pistolets petits. Je crois qu'ils ne tuaient personne, hein. Mais c'était une boîte de... Je les mets dans un nécessaire, un truc comme ça, un petit sac. Je rentre chez moi et je prends... Là-bas, il y avait les petites bouches. Ça s'appelait lièvre. C'était la moitié d'un bouches. Mais c'était vraiment petit. Donc, si tu étais debout, tu étais avec la tête comme ça, pliée. Et moi, j'étais debout. Je me mets au millier avec le sac comme ça. Et tout d'un coup, le truc s'ouvre. Il y a tous les pistolets qui tombent par terre. Et les chauffeurs qui regardent par le rétroviseur et qui voient ça. Et je vois les chauffeurs qui ouvrent les yeux et ils freinent. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai à faire là ? J'ai pris le truc calmement. J'ai ramassé tous mes pistolets. Je les ai mis dans le sac et j'ai descendu. Là, tu vois, ça me revient. Tout ce que j'avais écouté dans les cours de formation. Si tu es en train de t'échapper, il ne faut pas que tu prennes le même bus ou que tu prennes la même direction. Tu recules, tu changes de direction. Toutes les choses que j'avais écoutées dans mes cours de formation, mais je les ai faites. Je ne savais pas encore ce qui s'est passé vraiment, quoi. Tu vois, tu es un coup d'état, mais bon, tu ne croyais pas. J'ai passé des camions de militaires et je disais des gros mots aux militaires. Connard, machin, tout. Je ne sais pas comment... J'ai eu la chance, ils ne m'ont pas pris là, quoi. Je me fais arrêter fin septembre. J'étais chez moi. Je vois passer devant la fenêtre, je vois les casques des militaires qui passent comme ça. Je regarde derrière la maison. C'était un grand terrain, un bon bout de terrain. Il y avait plein de militaires par terre avec les maitrallettes. Je regarde devant. Deux camions, un truc énorme. Ils venaient tous pour moi, quoi. Je me demandais pour Miguel, pour tous les gens de Mir, quoi. J'étais très contente parce que je ne savais rien, donc je ne pouvais rien dire. Et donc, ils m'ont interrogée très durement. J'ai passé l'interroiatoire. L'interroiatoire, c'était de s'habiller complètement. Et le pire de tout, c'est que la pièce où j'étais, c'était une pièce qui était... qui était des murs, il y avait des fenêtres juste là-haut. Donc, la pièce, elle était complètement vide. Il n'y avait rien, il n'y avait pas une chaise, il n'y avait rien. Et donc, quand tu te retrouves dans une pièce comme ça, à poil, c'est quelque chose, quoi. Tu vois, c'était... bon. Et le pire de tout, c'est que je voyais la tête des militaires par la fenêtre. Et les cieux des militaires qui regardaient. Je me suis assise par terre et j'ai attendu comme ça. Et après, c'était de l'électricité. Et le lendemain, j'étais avec les femmes dans le tout, dans le cercle, là. Et je vois arriver Norman, qui l'amène les militaires. Donc là, c'était pas drôle, quoi. Et ce qu'a fait Norman, c'est qu'il s'est dit que c'était lui qui était cherché. Et donc, il a dit, je vais... Il s'est présenté. Mais bon, c'était la pire connerie qu'il a fait dans sa vie, quoi. Et là, ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas lâché. C'était évident. Ils sont venus nous chercher la nuit pour... Ils nous sont amenés pour nous dire qu'on partait au stade national. On était appelés à l'interrogatoire, bien sûr. Mais ils m'ont interrogé moins plus qu'à Norman. Ils pensaient que les femmes, c'est plus facile de leur faire parler, quoi. Ils m'amènent avec des bus qui sont partis du stade avec les droits communs qu'il avait dans le stade. Dans un endroit où il n'avait que des prostituées, là, où j'étais. Quand ils ont su que j'étais... Je venais au stade, ils ont commencé pour me dire, « Ah, mais tu es une révolutionnaire, tu connais les judo, les jiu-jitsu, etc. » Après, on est devenus copines, carrément. Et de là où j'étais avec les prostituées, il y a quelqu'un qui m'a sorti de là. Mais je n'ai jamais su qui c'était. Donc là, il fallait que je m'occupe d'Andrés et des enfants de Norman aussi. Norman, il restait 14 mois au nord, dans le camp de concentration. Donc, en 24 heures, ils ont fait mes papiers. Donc, c'était très dur de voir ça avec Andrés. Andrés, il avait 7 ans, mais il avait tout clair dans sa tête. Quand je sors, la première fois qu'on mange ensemble, avec la famille, et l'Andrés, il m'a dit, « Bon, raconte-moi la vérité, tu étais en prison, tu étais caché ou tu étais en prison ? » C'est la première question que tout le monde a resté moué. Là, quand je sais que je dois partir, je lui ai dit, « Écoute, il faut que je pars, je ne vais pas, mais il faut que je pars. » On part ensemble, et lui, il m'a dit, « Écoute, non, parce qu'on ne peut pas laisser mon oncle et ma tante. » « Et donc, tu y vas, et après, tu viens nous chercher, tous les trois. » Moi, je crois, pour moi, la seule chose que je regrette de ma vie, c'est d'avoir été séparée d'Andrés. Je crois qu'on ne doit jamais se séparer de son enfant, même s'il y a n'importe quoi. Parce que moi, je pensais que ça allait être pour une période courte, que ça a duré 9 ans. Donc, ça, c'est quelque chose que tu ne récupères jamais. Ça, c'est la connerie de ma vie. Parce que je crois que ça a eu une influence aussi dans sa vie. Malgré qu'il a très bien vécu, tu vois, il était toujours content. Mais bon, je pense que ça, ça, on ne peut pas le faire. C'est mon regret. Voilà. ! Sous-titrage ST' 501